Alors que les Bulgares sont appelés aux urnes pour des législatives anticipées ce dimanche, l'ancien premier ministre controversé Boyko Borisov, qui apparaît en mauvaise posture, s'en est pris au vote électronique. Maintenant, les machines à voter. Aujourd'hui, un professeur m'a expliqué comment elles peuvent être truquées, parce qu'elles utilisent des clés USB qui sont fabriquées à l'étranger. Et toutes ces machines ne sont même pas certifiées, mais seules quelques-unes le sont. Donc la seule chance que nous avons est que vous alliez voter en grand nombre. Tout au long de la campagne électorale, le parti de Boyko Borisov s'est présenté en victime après que le gouvernement intérimaire, qui pilote le pays depuis mai dernier, a fait des révélations sur un système de corruption généralisé sous Boyko Borisov. Des milliards d'impôts manquants, allégations de trafic d'organes ou financements publics d'oligarques. Je n'appellerai pas ça des révélations, mais des accusations et des déclarations. Et il y a une grande différence entre les deux. Je suis prêt à parier dès maintenant que beaucoup de ces soi-disant révélations sont des bulles qui éclateront juste après les élections. Malgré les scandales et les manifestations de l'été 2020 pour exiger le départ de Boyko Borisov, le parti conservateur Gerbe est à nouveau arrivé en tête des dernières élections d'avril, mais personne n'a voulu s'allier avec lui, d'où l'organisation de ce nouveau scrutin. Merci. Merci. Merci.